Musique C'est un jardin qui a une vocation d'insertion sociale et professionnelle avec un support économique qui est le maraîchage biologique donc l'idée de le jardin de cocagne elle est née il y a une vingtaine d'années dans le Jura avec la création d'un premier jardin qui a ensuite eu du succès, fait mouche et aujourd'hui il y a une centaine de jardins qui sont qui sont en activité en France fédérés sous la forme d'un réseau qui s'appelle le réseau cocagne et donc ici on est dans le premier jardin de cocagne qui a été créé dans l'Allier d'un point de vue technique il y a eu en amont toute une étude aussi pour valider le site certifié bio voir à quels étaient les investissements à mettre en place pour démarrer ce type d'activité l'expertise du réseau cocagne toute l'expérience qu'ils ont développée depuis vingt ans en ce qui me concerne m'a beaucoup aidée donc il y avait effectivement quelque chose de très carré dans l'étude de faisabilité qu'on a menée on s'est rendu compte qu'il y avait peu de producteurs locaux que ceux qui existaient écoulaient tous leurs produits et que la demande est plus forte que l'offre actuellement il y a une amap aussi qui existe sur Vichy QC où il y a un très bon maraîcher qui fait des très bons produits mais où il y a encore une demande qui ne peut pas combler toute la demande actuelle et c'est une chance effectivement pour le territoire qu'il y ait plus d'offres plus d'offres encore et plus d'offres qui s'organisent On vend toutes les semaines des paniers de légumes bio auprès d'un réseau d'adhérents consom-acteurs puisque les personnes qui achètent les légumes sont à la fois sensibles à notre activité d'insertion et au bio C'est un projet qui est soutenu par les élus depuis le départ aussi bien évidemment donc on a l'intervention aussi voilà un soutien déjà moral du départ des élus puis financier dans le lancement du projet Les partenariats sont multiples la direct donc les services de l'Etat direct pour l'emploi conseil général service insertion et prévention du conseil général conseil régional donc le service de l'économie sociale et solidaire le pli de Vichy-Valdalier donc là pour les partenaires de l'insertion Cette association c'est une belle aventure humaine On apprend beaucoup tous ensemble à construire un projet et faire qu'il soit viable donc on espère encore beaucoup sur de nombreuses adhésions surtout sur les paniers pour 4 personnes par rapport à nos salariés en insertion donc ils sont tenus de faire 2 semaines de stage aujourd'hui ce sont 17 personnes physiquement qui sont là qui sont accueillies sur 6 mois avec des périodes d'immersion sur d'autres entreprises et donc des personnes qui arrivent à avoir des sorties positives comme on dit donc qui arrivent à avoir des contrats plus ou moins longs qui arrivent à aller sur des formations donc on compte aussi beaucoup sur tous les chefs d'entreprise les artisans même les collectivités pour accueillir nos salariés sur 2 semaines lors de leur contrat Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada